bonjour tout le monde il est bon pas 6h30 mais 6h37 et aujourd'hui je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette chaîne je vais essayer de faire un day in my life en français non un jour dans ma vie tout en français bon je crois que la plupart de vous sont des anglophones mais je sais qu'il ya quand même certains qui ne parlent que le français ou bien pour qui leur langue principale c'est le français il ya un abonné qui s'appelle jalore qui est là depuis le début de cette chaîne et l'autre jour il a mentionné que ça sera bon si je mets les sous titres en français déjà ça c'est pas un petit projet seulement pour mettre les sous titres en anglais c'est beaucoup de travail pour moi vous savez vous savez que le français n'est pas ma langue principale j'ai appris le français à l'école et après d'avoir fini ma licence quand j'ai commencé à habiter ici à douala où on parle beaucoup plus de français c'est une zone francophone j'ai travaillé en français mais j'écrivais mes rapports en anglais je vivais parmi les francophones je vis parmi des francophones je crois que bon dans ce bâtiment nous sommes peut-être les seuls anglophones parmi toutes les familles qui habitent ici donc c'est habitant ici à douala que j'ai j'ai eu un peu de comment dit confidés en français confiance je vais garder comment dit confidés s'il vous plaît s'il vous plaît juste pour ne pas perdre du temps je vais mélanger un peu d'anglais dans mon français mais normalement c'est comme ça qu'on apprend la langue quand je connais pas comment dit quelque chose il faut te renseigner moi je n'ai pas honte si je ne connais pas quelque chose ou bien si je parle mal le français je dis toujours mes amis que il faut me corriger n'acceptez pas n'importe quoi il faut me corriger pour que j'apprenne aussi confidés su de soi su de soi waouh ok et donc c'est après d'avoir passé un petit bout de temps ici à bon pour le projet des sous titres en français je vais travailler dessus mais pas maintenant mais pour l'instant ce que je peux faire c'est d'essayer de parler en français et je vais mettre les sous titres en anglais il est presque 7h faut que je commence ma journée j'ai un peu de travail à faire mais avant de commencer le travail je vais essayer d'écrit my to do list ce que je dois faire j'écoute souvent de la musique classique en travaillant j'ai déjà sommeil j'ai un playlist de musique classique je vais essayer d'écrit my to do list pour me once pour me twice higher than the paradise i must say pour me j'ai certaines choses à faire d'ailleurs donc je vais me laver et on va faire un petit bout de on va sortir salut les gars je suis prêt à sortir simplement habillé comme d'habitude le vent ne fait que fermer la porte aussi face masque j'ai toujours mon cache nez j'ai ma lessive derrière moi c'est un grand sac normalement je lave mes habits à main je m'explique voici le problème pendant cette dernière deux semaines j'ai un douleur ici qui ne me permettait à rien fait c'est à dire je ne parvenais même pas à taper sur mon clavier c'était la douleur est même toujours là donc c'est pour ça que j'ai beaucoup à laver je ferme les ponts comme nous sommes en train de sortir a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après peut-être 15 minutes, l'agent de sécurité est venu vers moi. Il m'a demandé « Ah, mais madame, vous n'avez pas encore fini. » Il a dit « Non, c'est parce qu'on l'appelle depuis la direction pour lui dire qu'il y a une dame qui dure trop là-bas. » Moi, je ne savais pas que quand tu vas à la banque ou bien dans une agence financière, il y a un temps limité que tu dois passer là-bas. Ok, je suis devant un supermarché cadeau. Je vais entrer. Je vais chercher les petites choses à manger. Snacks. Le mot « snacks » en français, c'est quoi? Comment on dit « snacks » en français? Je ne sais pas. Mais je vais chercher les petites choses à manger parce que ce soir, je pars avec ma petite soeur Lizzie et une amie, Sabine. On va aller vous regarder le film, le dernier film James Bond. Donc, en anglais, c'est « No time to die ». Je crois qu'en français, c'est « Mourir peut attendre ». Et je vais acheter les petites choses comme les biscuits, les chocolats que je vais mettre dans mon sac et entrer dedans avec. Ok, maintenant, je vais entrer dans le marché. Vous savez que normalement, ce n'est pas évident de filmer au marché. Ce n'est pas facile. Je vais essayer de m'en mieux. Mille fin à la place. Je veux un mélange de mieux et non mieux. Ok, je viens d'acheter du papaye. Et maintenant, je vais aller chercher le citron. Parce que normalement, je ne mange pas le papaye sans citron. Je n'aime pas. Salut. J'ai acheté 4 papayes. Les 4 papayes ici vont coûter 1000 francs. Quand on vous dit « Douala est cher », vous ne comprenez pas. Ok, donc, j'ai acheté 2 murs et 2 non murs. Voici les non murs. Ça, c'est presque mieux. Ok, il y a 2 non murs, 1 demi murs et 1 murs. Ceci est mieux. J'ai acheté un seul limon parce que c'était trop cher. Le limon Sigma a coûté 100 francs. Je vais travailler un peu avant de sortir, avant de ressortir. Parce que, comme je vous ai dit au marché, il y a le film qui passe à Canal Olympia. Pour ceux qui n'habitent pas à Douala, Canal Olympia est un cinéma ici à Douala. Depuis que le film est sorti, j'ai voulu regarder ça. Mais, quand je passe sur le site de Canal Olympia, ça ne passe qu'en français. Et moi, je ne veux pas regarder le film en français. Je veux sa version originale. Je veux regarder ça en anglais. Le pain qui est d'origine française, j'ai regardé ça en français. Avec des sous-titres en anglais. Ah, ok. C'est ma soeur qui est en train de revenir. Salut, dis bonjour. Bonjour mes amis, ça va ? Ça va, ça va. Et ta journée a été ? Oui, j'étais bien. Le matin, j'ai fait le sport. Tu es bien habillée. Tu es bien habillée pour le travail. Je suis trop bien habillée. Tu es trop bien habillée. Tu es trop bien habillée. C'est le jour de français ? Oui, oui, oui. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne vais que parler en français. Ah, ok. Oui. Mais c'est bien ça. Comment ça va ? Eh, à l'internal, nous avons fréquenté à l'internal. Et à l'internal, il y avait un jour où on ne parlait que le français. C'était le jeudi. Jeudi français. Oui. Et on pouvait te punir si on te voyait parler anglais ce jour. C'est pas facile. 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 Ok, voici le film. Mori peut attendre. Et je suis allée sur le site. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, ça passe. Attends. J'ai vu qu'aujourd'hui, ça passe en anglais. Version originale sous titre. Je pensais. Ok, les gars. Je me suis apprêtée et... Bon, je suis en train de quitter maintenant pour aller au cinéma. Bon, je dois quitter maintenant si je ne veux pas être en retard. Wow, les gars, nous avons fait le temps. Nous avons fait le temps. C'est le temps. Je pense que c'est environ 50 minutes. Oui. J'ai vu du le canal Olympia. Marie peut attendre 500 francs. Il faut parler en français. Donc la bouteille s'écoute 500. On doit montrer les tickets. On peut entrer? La salle est disponible. C'est comme ça. Merci. Ils disent qu'ils ont compris l'assignement. C'est comme 3 euros la roche. C'est vide. Vous pouvez imaginer que je voulais venir ici en journée pour acheter les tickets parce que le billet, parce que j'avais peur que ça allait finir. Je suis toujours en train de se faire des tickets. Mais c'est bon. 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 Non, non, non. Je vous ai appris un escarque parce que je savais que vous allez venir à Bonnaberry, pas normalement dressé. Le billet va se faire. En attendant, on peut se parler un peu. Ma copine Sabine, elle a voyagé et elle m'a apporté des bonnes choses. Tu as acheté le billet chocolat, c'est où ? En Ghana. En Ghana. En Ghana. Est-ce que c'est en France ? En Ghana. En Ghana. En Ghana. En Ghana. Pour eux, c'est comme notre mambo. C'est comme un mambo pour nous. Oui. Si vous êtes Ghanian, dites-moi si vous connaissez le chocolat. Ça s'écrit Akwafo, mais je sais que c'est Ekiafo. Ekiafo. Parce que j'avais une amie Ghanian et son nom s'écrivait comme ça. Akwa. Mais c'est... Wow. Ok. Hello. Hello. Je suis en train de travailler sur la vidéo aussi et je constate quelque chose. Ok. Je sais bien que en anglais, j'ai une façon de parler. J'utilise beaucoup le mot so et ok. Je commence toujours mes phrases avec so, so, I will do this, so, I got back home. L'autre mot, c'est ok. Ok guys. Ok, I got home. Ok. Et ce que je constate maintenant en travaillant sur la vidéo aussi, c'est que en français, je parle de la même façon dont je parle en anglais. Ok. Je constate. Ok. Ok. Ah, c'est quoi avec le mot là ? Et j'ai aussi constaté que ma vocabulaire en français est vraiment limité. C'est-à-dire, j'utilise beaucoup les mêmes phrases, aussi les mêmes tenses. Par exemple, je dis toujours, je vais, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un peu limité. Il faut que je mélange un peu le temps, au lieu de dire, je vais faire quelque chose. Je peux dire, je ferai. Hein ? Ou bien, c'est je ferai non ? Oui, je ferai. Donc, je sais déjà que, je dois y travailler. Haaaah ! Le français ! Et comme vous pouvez voir, je travaille déjà sur mes R. Je ne dis plus travail. Travail. Je dis travail. 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 Le R. Le R, ça sort de là. J'essaie un peu de travailler sur mon ton anglophone. Je sais déjà que j'ai le ton anglophone. Il ne faut pas me dire. Je sais. Non, C n'a pas R. Je sais. Il ne faut pas me dire. Je vous le laisse. Je vous le laisse. Il est 1h30 le matin.